Et voilà, magie, on a enfilé nos tenues. Et non, ce n'est pas du Nordic Walking, c'est du ski. Oui, oui, alors Adrien est particulièrement à son avantage. Il est très très bien équipé, comme moi d'ailleurs. Si on fait un mix des deux, on est top. C'est quoi l'idée ? Alors l'idée c'est simplement de vous faire prendre conscience, et à vous surtout, que les statistiques le montrent, le moment où il y a le plus d'accidents au ski, c'est le troisième jour. Quand on relâche la tension. Ben non, non, c'est que les gens ne sont pas préparés au ski. Et qu'ils passent des heures sur les pistes, et puis la fatigue musculaire se fait ressentir, ainsi qu'articulaire, et puis par d'affes, c'est l'embardé. Donc on se prépare. Donc on se prépare. Mais surtout, moi ce que je voudrais vous faire prendre conscience, c'est de faire un échauffement. On prend le télésiège, on arrive en haut, on met le ski, et hop, généralement on glisse directement. On ne va jamais tirer sur vous quand vous skiez en jaune, vous savez, il n'y a jamais quelqu'un qui... Non, mais je ne suis jamais comme ça. Sniping. Alors, l'échauffement, important. Quatre exercices. Et je vous invite à les faire en circuit. Donc on fait 20 répétitions du premier, 20 répétitions du deuxième, 20 répétitions du troisième, etc. Et on revient pour un deuxième tour, et pour un troisième tour. Et on fait ça au chalet avant de partir ? Ben c'est mieux de le faire en haut avant de descendre la piste. Ah carrément, d'accord. Devant tout le monde quoi. Devant tout le monde, oui. Parce que les gens qui sont habitués le font. On y va, on met flexion de jambes, on met les bâtons devant soi, on descend, fesses en arrière. Vous connaissez cet exercice, on en a déjà beaucoup parlé. On a fait même déjà la semaine passée. tourner comme ceci, sans aller exagérément trop loin. Ça, il faut vraiment essayer de le faire quand il y a vraiment beaucoup de monde autour de nous. On serre bien le ventre. On serre bien le ventre. On serre bien le ventre, Adrien, et fermer la bouche. J'ai pas besoin de me serrer. Ça va vous permettre d'échauffer au niveau de la taille. Parce que, au niveau du ski, on utilise quand même tout le corps. Donc il est important que toutes les parties soient échauffées. J'aime bien, je suis à l'encontre. Mais oui, il n'y a que vous qui êtes là. D'accord, va voir ça. Ensuite, on pose les bâtons. On rappelle qu'on est toujours devant tout le monde. Oui, bien sûr, mais ça c'est pas grave. On est au ski, c'est normal. On fléchit légèrement les genoux, on met les mains, on pose les mains sur les genoux, et on va faire des rotations. Le genou, c'est une articulation très sollicitée. C'est pas grave, les genoux, c'est important d'en prendre soin. C'est fini, je peux plus. Et puis on va partir dans l'autre sens. Donc articulation très sollicitée, mérite simplement d'être bien échauffée. Oh, c'était beau ça. C'est pas grave. Ok. Le dicton du jour. On reprend les bâtons. Et là, après l'échauffement musculaire et articulaire, on va créer un échauffement... Échauffement psychologique. Cardiovasculaire. Il faut savoir que quand vous allez faire monter le rythme du cœur, et bien simplement, vous allez avoir une température corporelle qui va s'élever. Et donc, vous allez créer une lubrification des articulations beaucoup plus... Beaucoup plus... Danses, intenses. Voilà, c'est ça. On y va, on pose les skis. Lubrification. On pose les bâtons, pardon, mais on est sur les skis. Oui. Et là, on va faire des petites rotations comme ceci. Flexion et des petits sauts. Quand on est... On fait ça avec nos skis ? Oui, bien sûr, bien sûr. Vous faites ça avec les skis, bien sûr. Moi, je ne fais pas faire ça avec mes skis. Et on pivote bien au niveau de la taille. On garde les genoux serrés. Voilà, et vous faites ça plus ou moins trois fois le circuit de 20 répétitions. Trois fois les 4 fois 20. Trois fois le tour. C'est quelque chose. Je ne sais pas vous, mais moi, je sens que ma température corporelle s'élève. Oui, moi aussi. Et je sens que mes articulations sont très lubrifiées. C'est parfait. Merci beaucoup de nous avoir fait rêver d'altitude. Oui, bien sûr.